bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants aujourd'hui nous allons voir un exercice sur le cartel ou fusion en microéconomie donc c'est quand les entreprises elles fusionnent on dit soit le fusionne soit le format cartel donc j'ai mis les deux et donc on a ici un exercice donc c'est la deuxième vidéo sur ce sujet dans la précédente ça a été beaucoup plus approfondi longue vidéo avec un début de couvre un peu théorique un exercice on expliquant tous les détails ici nous allons aller un peu plus vite donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente je vous conseille de la regarder avant de regarder celle ci et donc avant de commencer cette vidéo je vous demande d'essayer de faire ça avant de regarder la correction ça serait pour vous je pense la meilleure solution pour savoir si vous avez compris ou pas ensuite vous pouvez ensuite continuer la vidéo et regarder la correction que nous allons faire ensemble donc ici on nous demande de trouver les quantités le prix et le profit à l'équilibre lorsque les deux entreprises elles fusionnent ou elle forme un cartel ou et forme un cartel donc c'est pareil donc on va faire un petit menu ici première étape c'est quoi c'est de trouver les l'expression du prix d'accord ça c'est le premier calcul qu'on va faire trouver le prix p il ya quelque chose ensuite il faut que j'ai pris ben donc je peux calculer quoi les quantités d'équilibre en faisant la dérivée et c'est les fonctions de réaction mais le plus tout ça a pour but de calculer les quantités une fois que j'ai les quantités je peux calculer la valeur du prix ça c'est l'expression là c'est la valeur du prix ensuite maintenant que j'ai ça je peux calculer le profit dans ça c'est on dirait mon sommaire d'abord donc d'abord je trouve l'expression du prix le prix c'est est donné par la fonction demande q égale 4 moins p donc je veux une p égale quelque chose donc j'isole le p donc ça fait quoi donc p égale le p du coup je ramène de ce côté ça fait paix et qu'ils de ce côté ça fait égal 4 moins que je sais que q c'est quoi c'est q1 plus que 2 donc p égale à 4 moins que 1 plus que 2 maintenant je peux commencer à chercher les quantités comment je fais ça j'écris mon profit de la fusion profit fusion c'est égal à quoi p fois q1 plus que 2 moins coût total de l'entreprise 1 moins coût total de l'entreprise 2 donc ensuite je remplace par les valeurs que je connais p je sais que c'est égal à ça donc le moins je distribue donc ça me fait 4 moins que moins que deux fois que plus puis deux moins coût total de l'entreprise 1 moins coût total de l'entreprise 2 bon j'aurais dû en fait directement de mettre les valeurs des coûts total d'accord des coûts tout au taux mais bon je le ferai à la prochaine ici je développe les parenthèses quatre fois que ça me fait 4 q 1 4 q 2 moins que 1 fois que ça fait moins que un carré moins que 1 fois que ça fait moins que un q 2 moins que deux fois que ça fait moins que un q 2 moins que deux fois que ça fait moins que deux carrés donc moins coûts total d'entreprise 1 donc moins que un moins coûts total d'entreprise 2 moins un demi q2 au carré et ça ça fait quoi 4 que 1 espèce avec que quelque part ici donc ça va faire 4 que 1 moins que ça fait 3 que 1 4 que 2 est ce que j'ai une queue de qui est seul donc donc ça fait plus 4 que 2 donc ça c'est bon que un carré je n'en a un quelque part j'ai que un carré ici ici j'ai un coin j'ai un q2 au carré et donc non j'ai donc ça fait moins que un carré moins que un q2 moins que un q2 ça fait moins de q1 q2 et 2 3 c'est bon c'est bon c'est bon et là il reste donc moins q2 au carré moins un demi q2 au carré donc ça fait moins trois demi de q2 au carré donc ça c'est mon expression que avec laquelle je vais dériver pour avoir mes fonctions de réaction donc ensuite l'étape suivante justement c'est d'avoir les fonctions de réaction d'abord de entreprise 1 comment je fais je dérive ça par rapport à que je dérive le profil de la fusion par rapport à q1 et je dis que c'est égal à zéro donc ça revient à dire que 3 donc je dérive ça par rapport à que ça fait 3 ici à pas de plus 2 il n'y a pas de qu'un pardon ici ça fait moins de q1 moins de q2 égale à zéro donc ça fait quoi 3 moins de q2 égale 2 q1 donc q1 égale à quoi à 3 divisé par 2 moins moins que 2 donc ça c'est la fonction d'action de l'entreprise 1 maintenant celle de l'entreprise 2 donc c'est pareil sauf que je dérive par rapport à q2 donc là ça me fait quatre dérivés de la fonction du profit par rapport à q2 égale à zéro ça revient à dire que 4 ici moins 2 q1 moins 3 q2 pourquoi moins 3 que 2 quand je dérive ça par rapport à q2 le 2 passe devant donc ça fait deux fois trois ça fait 6 divisé par deux ça fait trois qu deux égales à zéro donc ça me fait 4 moins 2 q1 égale 3 q2 et donc ça fait 4 tiers moins deux tiers de q1 égale à q2 j'ai trouvé mes deux fonctions de réaction de l'entreprise 1 et de l'entreprise 2 je répète pour savoir pour qu'on puisse y comprendre ce que j'ai fait tout d'abord j'ai exprimé profil lorsque les deux entreprises fusionnent donc j'avais expliqué dans la vidéo précédente pourquoi j'ai cette expression là donc je le fais d'accord je j'écris le profil sous cette forme là je dis que quand elle fusionne ben j'ai cette formule là le prix parce qu'elle vende toutes les deux au même prix que du coup elle se fusionne donc leur quantité s'additionne et du coup leur coût total aussi s'additionne je développe tout ça avec les valeurs que j'ai donc p je l'ai ici q1 q2 mais je les garde ensuite coup total un coup total 2 on me les donne je développe tout ça j'ai cette longue expression je fais deux fois je fais deux dérivés une première par rapport à q1 pour trouver la fonction de réaction de l'entreprise puis une deuxième par rapport à q2 pour trouver la fonction de réaction de l'entreprise 2 là c'est ce que j'ai obtenu je vais réécrire mes fonctions de réaction sur une feuille ici pour qu'on puisse continuer les calculs donc j'ai une q1 égale 3,5 moins q2 et j'ai q2 égale 4 tiers moins 2 tiers de q1 maintenant je veux trouver les quantités c'est un peu comme à la couronne aussi on a déjà vu les vidéos et pour ceux qui ont vu la dernière vidéo sur mais donc le cartel vous savez comment on fait je fais quoi tout simplement à la place de q2 genre je mets l'expression donc j'ai q1 égale à 3,5 moins moins quoi moins q2 là à la place de q2 je mets l'expression moins 4 tiers moins 2 tiers de q1 là je développe 3,5 bon je le remets moins 4 moins fois 4 tiers ça fait moins 4 tiers moins moins 2 tiers de q1 a fait donc plus 2 tiers de q1 ça ça me fait quoi déjà ici je pouvais écrire que q1 en fait c'était 3 sur 3 que donc quand le 2 tiers de q1 je le ramène de ce côté pour du coup avoir q1 et qu'à quelque chose ça fait donc moins ça fait un tiers de q1 égale à quoi à 3,5 moins 4 tiers je mets tout sur 6 ici 3,5 sur 6 ça fait quoi je multiplie en bas par 3 et en haut par 3 donc ça fait 9 6e moins 8 6e et donc 1 tiers de q1 égale à 1 6e donc finalement q1 égale à quoi je peux diviser ici par 1 tiers ou faire fois 3 donc q1 égale 1,5 d'accord tout simplement ici q1 égale à 1,5 q2 facile maintenant que j'ai q1 il suffit d'emplacer ici le 1,5 enfin le q1 par 1,5 donc q2 finalement c'est égal à 4 tiers moins 2 tiers fois 1,5 q2 égale 4 tiers moins 2 tiers fois 1,5 donc ça fait 2,3 ça fait 6 moins 2 6e donc ça ça fait quoi ça fait 1 tiers de 6e donc 4 tiers moins 1 tiers ça fait q2 égale à 1 donc j'ai mes deux quantités lorsque les deux entreprises se comportent en cartel lorsqu'elles fusionnent une fois que j'ai les quantités je peux calculer quoi le prix parce que je sais que le prix c'est égal à 4 moins q1 plus q2 q1 je l'ai q2 je l'ai donc p c'est quoi 4 moins 1,5 plus 3 1,5 plus 1,5 donc ça fait 3,5 p égale à 4 moins 1,5 p égale à 2,5 donc les entreprises vendent à 2,5 euros on va dire si c'est des euros donc j'ai le prix les quantités il me reste plus qu'à trouver donc là j'ai la valeur du prix j'ai les quantités il me reste plus qu'à calculer les profits les profits je les calcule ici profit de la fusion on avait dit quoi ? on avait dit que c'était p fois q1 plus q2 moins ct1 moins ct2 on est bien d'accord ? maintenant le prix je connais sa valeur c'est 2,5 q1 1,5 q2 1 donc q1 plus q2 ça fait 1,5 moins 1,5 moins coût total de l'entreprise 1 c'était q1 donc moins 1,5 coût total de l'entreprise 2 1,5 de q2 au carré donc moins 1,5 q2 au carré donc 1,5 fois 1 ça fait 1,5 fois 1 égale 2,5 fois 1,5 je vous laisse faire de tête ça me fait 3,75 moins 1,5 moins 1,5 ça fait moins 1 ça me fait moins 1,5 3,25 moins encore 1,5 ça me fait 2,75 donc le profit est de 2,75 profit fusion si je veux connaître le profit de chaque entreprise en se disant que chaque entreprise que les deux entreprises se partagent le profit équitablement donc que chacune prend la moitié donc je divise 2,75 si je veux le profit de l'entreprise 1 je fais 2,75 divisé par 2 pareil pour l'entreprise 2 donc il y a aussi profit de l'entreprise 2 puisque les deux elles se partagent d'accord donc en soi si vous comprenez en fait les différentes étapes qu'on a eues depuis le début c'est pas très compliqué c'est à dire que lorsqu'on a un exercice de ce type de cartel vous allez avoir les coûts totaux donc le coût total de l'entreprise 1 le coût total de l'entreprise 2 et la fonction de demande donc Q égale à quelque chose avec un P la première étape c'est d'abord de trouver l'expression de P donc vous trouvez la fonction de demande inverse si vous connaître le vocabulaire sinon juste vous trouvez en fait P égale à quelque chose P égale à 4 moins Q par exemple comme ici il faut savoir que Q c'est Q1 plus Q2 très important donc on le remplace en disant que Q c'est Q1 plus Q2 une fois que vous avez ça vous écrivez votre longue formule de profit en fusion donc c'est P fois Q1 plus Q2 moins le coût total de l'entreprise 1 moins le coût total de l'entreprise 2 le coût total de l'entreprise 1 et de l'entreprise 2 dans l'énoncé en vous le donne directement le P vous venez de le trouver donc vous le remplacez par sa valeur ici et donc vous le multipliez par Q1 plus Q2 vous développez tout ça donc vous remplacez tout ça par les valeurs que vous avez ensuite vous allez avoir une longue expression vous la simplifiez comme ici une fois que vous l'avez simplifié là c'est très simple vous faites deux dérivés une première par rapport à Q1 pour trouver la fonction de réaction de l'entreprise 1 puis une deuxième par rapport à Q2 pour trouver la fonction de réaction de l'entreprise 2 une fois que vous avez ces deux expressions donc les deux fonctions de réaction des deux entreprises ce qu'il vous reste à faire finalement c'est juste de trouver l'une des deux quantités moi je fais toujours ça toujours Q2 je le remplace par sa valeur c'est simple donc au début je trouve Q1 comment j'ai fait ? à la place de Q2 comme je vous ai dit je l'ai remplacé par son expression ici par sa fonction de réaction donc je la mets ici après vous développez vous développez, vous simplifiez le Q1 vous l'isolez et vous avez Q1 égale quelque chose ici on a Q1 égale à un demi vous trouvez la quantité que l'entreprise 1 produit pour trouver celle que l'entreprise 2 produit c'est très simple puisque vous avez déjà sa fonction de réaction et elle dépend de Q1 sauf que Q1 vous venez de le trouver donc vous réinjectez Q1 dans la fonction de réaction de l'entreprise 2 et vous trouvez Q2 donc Q2 est égal à 1 maintenant que j'ai Q1 et j'ai Q2 je peux calculer mon prix pourquoi je le calcule ? ça va par plaisir c'est parce qu'il me le faut pour calculer le profit puisque le profit c'est P fois quelque chose et P j'ai pas sa valeur j'ai juste son expression mais son expression dépend de Q1 et de Q2 les deux je viens de les calculer donc finalement je peux calculer le P P c'est 4 moins Q1 plus Q2 Q1 c'est 1 demi Q2 c'est 1 donc 4 moins 1,5 donc ça fait que le prix est de 2,5 maintenant que j'ai le prix et j'ai les quantités il ne me reste plus qu'à calculer le profit parce que j'ai toutes les valeurs qu'il me faut le profit je vous rappelle c'est P fois Q1 plus Q2 moins Ct1 moins Ct2 P ici c'est 2,5 je viens de le trouver Q1 plus Q2 c'est 1,5 parce que ça fait 1 plus 1,5 donc ça fait 1,5 donc 2,5 fois 1,5 ça c'est ma recette totale moins le coût total des deux entreprises donc ça on vous le donne dans les lancers le coût total de l'entreprise 1 c'est Q1 donc c'est la quantité qu'elle produit donc moins 1,5 et le coût total de l'entreprise 2 c'est moins 1,5 de Q2 au carré mais bon 1 au carré ça fait quand même 1 et donc ici après vous faites le calcul ça c'est juste des maths c'est un calcul très simple à faire c'est une multiplication avec des subtractions vous trouvez votre profit de fusion ça c'est le profit de fusion d'accord une fois que vous avez trouvé votre profit de fusion vous le divisez par 2 pour avoir le profit de chaque entreprise si on vous dit dans les lancers qu'elles se partagent équitablement d'accord tout simplement donc ça si vous retenez ces différentes étapes si vous comprenez le principe et les différentes variables et les différents calculs qu'il faut faire ce n'est pas très compliqué en réalité c'est des dérivés les calculs sont assez simples c'est un peu long c'est un peu la contrainte on va dire c'est ce qui peut faire peur mais en réalité ce n'est rien de compliqué c'est vraiment des calculs très très basiques une fois que vous savez quoi faire il suffit d'être à l'aise avec les fractions avec les calculs avec le développement etc chose que normalement vous avez fait au collège et au lycée et ensuite c'est vraiment répétitif tout le temps la même chose vraiment ce qui est pour tenir c'est la formule du profit un peu longue mais en réalité elle est simple elle est intuitive les deux entreprises fusionnent donc leur quantité s'additionne et elles vendent au même prix et donc leur coût total aussi on le retire en même temps tout simplement en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère que celle-ci vous a aidé à comprendre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants et je vous dis à très vite